Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote On se retrouve aujourd'hui pour un vlog parce que vous n'êtes pas sans savoir je pense qu'il y a plein de... tout plein de challenges littéraires qui ont lieu en ce moment pour l'été et je me suis dit que c'était une chouette idée de vous prendre et de vlogger ça fait depuis le 1er juillet que j'ai envie de vlogger et puis finalement ça ne s'y prêtait pas j'avais pas mal de choses à faire la flemme également et ce début de semaine j'aurais bien aimé vlogger mais j'étais explosée suite à des insomnies et des mauvaises nuits donc voilà donc là j'ai enfin passé une bonne nuit après deux nuits d'insomnie notamment à cause d'un moustique et je me suis dit que j'allais vous faire un petit bilan pour les challenges auxquels je participe donc on parle bien de challenges littéraires vous le savez très certainement il y a d'abord le challenge de Séverine de la chaîne il est bien ce livre ou prends un livre et détends-toi je confonds toujours la chaîne de Séverine et la chaîne de Ludo mince non c'est prends un livre et détends-toi la chaîne de Séverine ou il est bien ce livre enfin bref je vous mettrai tout ça en lien de toute façon et donc sur son groupe Facebook Séverine organise le challenge littéraire le plus bête qui soit c'est elle-même qui le dit le but c'est de lire le plus de livres possible pendant l'été donc du 1er juillet jusqu'au 31 août si ce sont vos vacances enfin moi c'est mes vacances donc c'est la date que j'ai choisie et le but du jeu donc c'est d'avoir différentes tailles donc vous pouvez lire 5 livres et alors là c'est un petit slip parce que si vous suivez Séverine vous savez pourquoi elle a appelé ce challenge je paye ton slip 5, 10, 20 ou 30 livres alors moi je vais tenter les 30 livres et je me suis fait un petit récap dans mon bullet journal et là en fait depuis le 1er juillet j'en suis à 10 livres lus en tout cas je suis à ma 10e lecture avec Washington Black dont je vais vous parler juste après depuis le 20 juillet donc là on est le 24 ou le 23 au moment où je filme je ne sais plus il y a le challenge des 4 maisons organisées par Zoé de la chaîne Le Zosie qui est aussi une très très chouette chaîne et donc là le challenge c'est de lire des livres bien entendu de les faire rentrer dans différentes catégories pour gagner des points et des points qui reviennent à notre maison de Poudlard donc moi je participe pour les Serpentards parce que Serpentards Forever et là je suis à 75 points donc c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal et alors si vous lisez 7 livres ce qui est tous les 7 livres de la saga Harry Potter vous avez un bonus de 50 points si vous lisez 4 119 pages vous avez un bonus de 100 points et chaque livre en fait vous rapporte 10 points et puis après à vous de le faire rentrer dans différentes catégories donc c'est super chouette je sais pas du tout où on en est par contre pour les Serpentards etc mais voilà et alors je participe encore à un 3ème challenge cette semaine non c'est pour un mois je sais plus l'état du challenge mais ça c'est un challenge tout nouveau pour moi qui se passe sur Instagram et c'est un Aurora Squad Challenge je peux pas vous montrer le livre Aurora Squad de Amy Kaufman et Jay Christopher parce que je l'ai prêté à une amie avec qui je participe à ce challenge mais en gros celui-là il est hyper cool on est répartis par équipe de 3 et le but du jeu c'est grâce à nos lectures débloquer les personnages de Aurora Squad donc il y en a 6 voire 7 à mon avis je m'attends à ce qu'il y ait 7 7 personnages à débloquer et on débloque un personnage par palier atteint donc là on est au premier palier et en fait on a 4 challenges à accomplir pour débloquer le personnage il faut en réaliser 3 sur les 4 donc il faut lire un livre par exemple avec un pilote dedans puisque le personnage le personnage qu'on a débloqué c'est le pilote forcément lire un livre avec un personnage tatoué lire un livre avec un personnage caractériel et lire un livre avec un personnage ah oui lire un livre qui se passe dans l'espace donc on s'est répartis la tâche avec mes deux mes deux compatriotes d'escadron nous on s'appelle on a dû se trouver un nom d'équipe on s'appelle les Reader Rangers ou les Reader Rangers ce que je trouve trop cool comme nom et alors les organisatrices du challenge je ne sais plus leur nom exactement mais je vous le mettrai ici les identifiants pour aller les suivre sur Instagram elles nous ont créé donc une conversation de groupe avec tous les participants au challenge je pense si je ne me trompe pas qu'il y a sept équipes donc sept fois trois et également elles nous ont créé une navette spatiale donc une conversation sur Instagram où il y en a une qui est présente et chaque jour vers 18h on reçoit des défis des petites attaques etc donc c'est hyper surprenant moi je pensais juste qu'on allait recevoir semaine par semaine les paliers à accomplir et à franchir et là en fait pas du tout on a des points en plus à gagner etc donc c'est vraiment très très interactif et tous les jours on a une petite update moi j'aime beaucoup ce challenge qui est juste énorme quand même au point de vue de l'organisation je ne sais pas si ils regarderont le vlog mais merci aux organisatrices parce que c'est énorme de créer les templates pour chaque pour chaque équipe les défis etc enfin voilà là pour le moment on a gagné 10 points grâce au défi et on avait été attaqué le premier jour mais notre mécano avait réussi à dévier l'attaque et donc on avait pu la reporter sur une autre équipe donc c'est à la fois un challenge littéraire mais aussi un jeu de rôle et donc ça c'est super chouette et donc moi je suis chargée de lire un livre avec un pilote dedans donc j'ai regardé dans ma bibliothèque et j'ai pris celui-ci donc Washington Black qui rentre parfaitement également dans le challenge des 4 maisons dans la catégorie de Dobby il fallait lire un livre avec un truc de domination d'esclave voilà ça rentre totalement dedans et je l'ai mis aussi dans le Poudlard Express pour le voyage parce que c'est un personnage qui voyage énormément comme nous laisse le deviner la couverture je vais quand même vous parler un petit peu du livre parce que ça fait 6 minutes que je vous parle des défis mais je ne vous ai pas encore parlé du livre en question donc je l'ai commencé avant-hier je crois ou hier non avant-hier j'ai été tout de suite conquise par la plume de l'auteur donc Izzy Eduglian qui est une canadienne et donc ça c'est un roman traduit qui nous amène en fait sur l'île de la Bardade en Barbade pas Bardade Barbade pardon je cherche la date je cherche la date en 1830 Barbade donc en 1830 année d'indépendance de la Belgique et bien donc l'esclavage a toujours lieu et on va suivre donc un jeune garçon il a 9 ans je pense à tout péter à ce moment là donc Washington Black il s'appelle George Washington Black c'est son maître qui l'a appelé ainsi au moment de la passation du pouvoir dans la plantation puisque son précédent maître est décédé et ça c'est pas de tout repos voilà le nouveau maître est juste cruel oula pardon il est juste extrêmement cruel et Washington peut compter sur Big Kit qui est une esclave noire plus âgée que lui pour être en quelque sorte sa maman mais c'est pas une relation facile et elle est pas toute juste non plus j'ai envie de te dire c'est pas une maman aimante caline, tendre etc c'est pas possible et un jour en fait il va y avoir une mort sur la plantation et Washington ou surnommé Wash risque d'être accusé et donc comme il a été prêté par son maître à Teach qui est le frère du maître pour le service pour son service Teach en fait c'est un homme blanc aboliné je sais pas parler en français abolitionniste voilà il décide de s'enfuir avec lui dans son ballon dans son pourfondeur des nuages pour le sauver et donc c'est là que la catégorie voyage se met en place c'est un livre qui se lit très très facilement c'est un livre que j'apprécie beaucoup on se rend compte en fait que Wash est à la recherche de la liberté dans ce roman et que la liberté n'est pas ce qu'il avait imaginé au tout début du roman là je suis au deux tiers du livre je dirais il me reste un bon tiers à lire c'est pas simple voilà pour lui d'abandonner ses habitudes de faire ses propres choix là je suis dans un moment du récit où il est libre en effet il a choisi son métier etc mais son expérience en tant qu'esclave l'a totalement rendu paranoïaque il a peur qu'on vienne le rechercher qu'on le ramène dans la plantation qu'on l'accuse à nouveau etc et donc c'est un livre assez bouleversant du point de vue des relations qui sont tissées donc entre Wash et Teach et cette recherche de la liberté qui est là c'est un livre qui n'est pas voyeuriste je trouve mais qui décrit exactement la situation des esclaves dans une plantation en 1830 à la Barbade donc c'est pas joyeux clairement pas il y a des sévices il y a des punitions des châtiments corporels il y a des atrocités qui sont décrites c'est vraiment pas facile mais c'était la réalité c'est exactement comme ça que ça se passait et je trouve que l'autrice manie très bien elle est vraiment sur un fil au sens où il faut décrire ça et il faut partager ce qui s'est passé il ne faut pas le nier mais il ne faut pas non plus enfin il ne faut pas non plus elle ne met pas tous les blancs dans le même panier et elle n'en rajoute pas pour en rajouter donc c'est pas du tout du voyeurisme le personnage de Teach qui est abolitionniste est vraiment est vraiment extra moi j'ai beaucoup apprécié ce personnage le fait de savoir aussi pour moi en tant que personne blanche enfin de me dire oui il y avait des gens qui étaient contre l'esclavage il y avait ce système qui était là et qui a encore des conséquences de nos jours on le voit bien avec tous les événements récents aux Etats-Unis mais pas que et donc voilà je trouve que l'autrice est vraiment dans le juste milieu pour nous parler de tout ça et là on vient de rencontrer un nouveau personnage donc puisque c'est la vie de Wache donc forcément il rencontre des gens et j'ai mis un signé parce que je me suis dit que j'allais garder cette citation là qu'est-ce qu'il dit voilà donc c'est un scientifique de 1834 donc c'est pas non plus je vais dire un homme moderne de 2020 mais quand même il dit j'ai compris qu'il y a de nombreuses manières d'être au monde et que privilégier un ensemble rigide de croyances plutôt qu'un autre c'était perdre quelque chose tout peut sembler bizarre et tout a de la valeur ou du moins tout mérite d'être étudié et voilà c'est le genre de citations qu'il y a dans ce livre qui sont vraiment salvatrices et qui sont des bonnes piqûres de rappel voilà donc moi je vous conseille vraiment cette lecture je ne l'ai pas terminée je ne vais pas la terminer tout de suite là je fais une petite pause lecture mais si vous avez l'occasion de tomber sur ce livre n'hésitez pas il a reçu le prix des libraires Télérama Folio ou Sélection enfin je ne sais pas quoi prix des libraires en partenariat avec Télérama et Folio bon voilà prix des libraires et je comprends totalement pourquoi ce livre a reçu des prix il a été primé aussi au Canada ou aux Etats-Unis je ne sais plus trop et Barack Obama l'a beaucoup aimé c'est un des livres un de ses livres favoris sur sa liste donc voilà si vous aviez encore besoin d'une recommandation allez-y c'est vraiment un très très chute livre je vais vous laisser pour aller jardiner un petit peu avant que la pluie n'arrive et puis je vous tiens au courant de la suite de mes lectures bien entendu pour les différents challenges auxquels je pense se retrouvent bien plus tard pour moi mais pas pour vous on est fin de la journée et j'ai été assez productive j'ai fait ce que je voulais faire en priorité aujourd'hui j'ai pas encore terminé Washington Black mais j'ai avancé un petit peu je me faisais la réflexion que c'est vraiment un livre avec des personnages très très humains et c'est un véritable tour de force de l'autrice d'avoir écrit un tel livre franchement je vous le recommande chaudement et je suis en train de me dire que vous ne m'entendez peut-être pas parce que j'ai ma main sur le micro je vais vérifier ça allait finalement et alors je voulais vous prendre parce que je viens d'aller à la station essence près de chez moi et j'ai été chercher des livres que j'avais commandé sur Vinted je suis dans une phase thriller le souci c'est que j'ai quasiment fini tous les Maxime Chatham il m'en reste 3 à lire il en sort 1 à l'automne je sais de ce qu'il a dit sur ses réseaux sociaux donc ça m'en fera 4 et j'ai pas trop envie de lire les derniers j'ai envie de me les garder etc donc là j'essaye de trouver un autre auteur de thriller qui me plaît bien et j'avais acheté à la librairie je vous ai pas fait de book haul là-dessus de Bernard Minier qui sont là derrière moi qui sont où ? c'est la nuit et il en manque un je sais pas où il est l'autre enfin bref et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait un ordre enfin en tout cas une personne que sur le groupe de Séverine disait qu'il fallait les lire dans l'ordre donc j'ai trouvé Glacé sur Vinted ça a été adapté en série télé je pense c'est passé en France sur France 2 ou France 3 quelque chose en genre en téléfilm donc je vais pas trop vous raconter le résumé d'ailleurs je vais éviter de le lire et pour pouvoir me plonger dedans et être totalement surprise de la même vendeuse en fait je regardais un petit peu pour acheter en achat groupé et ainsi avoir des réductions j'ai trouvé un Fred Vargas que j'ai jamais lu celui-là c'est Temps Glacière j'espère qu'il va faire hyper chaud les prochains jours et que ça va me rafraîchir comme j'en ai parlé sur Instagram mais je sais pas si vous me suivez là j'ai envie de faire une mini bibliothèque pour la classe où je suis titulaire donc c'est pas la classe où je passe tout mon temps où je donne toutes mes heures de cours mais mes élèves eux oui et donc comme ils ont des séances de lecture obligatoires dans l'école où je travaille je vais mettre quelques-uns de mes livres et donc j'en ai profité aussi pour acheter des livres pour eux enfin je l'ai repris sur cette vendeuse là 13 Reasons Why donc en français je vais le lire à mon avis avant de le mettre de le mettre dans la bibliothèque c'est écrit tout petit je suis pas sûre qu'ils vont aimer mais bon au cas où je me dis que c'est un titre sur lequel ils peuvent aller même s'ils connaissent l'histoire parce qu'ils ont sûrement vu la série je ne me souvenais plus l'avoir acheté mais j'ai pris aussi celui-ci d'Agnès Lédic juste avant le bonheur ça a l'air d'être un truc feel good voilà et Agnès Lédic je me souvenais l'avoir pris mais celui-là je ne m'en souvenais absolument pas donc c'est le projet Bleiberg un policier apparemment révélation thriller du truc qui est là donc on va voir ça voilà ça me fait trois thrillers c'est pas mal c'est pas mal je trouve et en sachant j'en ai acheté également quelques-uns chez ma libraire on est bien et donc ben voilà écoutez je vais me remettre à Washington Black en attendant mon visiteur parce que je me suis inscrite sur une plateforme citoyenne en Belgique qui est aussi accessible en France qui s'appelle Welcome to my Garden et donc en gros si vous avez un jardin ou un terrain vous le mettez à disposition de voyageurs mais de slow travelers donc à pied ou à vélo qui cherchent une zone de bivouac pour un soir ou deux et donc moi ça fait depuis une semaine oui ça fera une semaine ben ça fait une semaine maintenant que j'ai des visiteurs dans mon jardin et c'est trop cool les gens qui étaient là hier ont été vraiment super gentils et ça me permet de voyager tout en restant à domicile et donc voilà là il y a quelqu'un qui va arriver dans 10 minutes il m'a dit qu'il prévait d'être là à 18h30 et donc voilà je l'attends tout simplement je vous prends un show alors que j'ai fini de lire Washington Black il est il est 10h 10h moins quart et cette lecture m'a pas tourneboulée c'est pas à ce point là mais m'a grandement plu j'ai beaucoup apprécié la plume de l'autrice qui est juste qui est belle ça c'est sûr qui est fluide mais où il y a quand même une recherche vraiment stylistique on est vraiment face à une belle plume c'est pas c'est pas une écriture factuelle incisive ou quelque chose dans le genre et il y a plein de citations enfin franchement j'aurais pu recopier des tonnes et des tonnes de citations de ce bouquin tellement il m'a plu même si voilà c'est pas un livre c'est pas du tout feel good faut pas s'attendre à ça moi je m'étais attendu un petit peu à un livre version Jules Verne avec un voyage autour du monde des explorations etc alors c'est clair qu'il y a un voyage que le personnage principal Washington Black va voyager de la Barbade jusqu'à Londres et même les Pays-Bas et même le Maroc donc il voyage assez loin mais le voyage en fait il est surtout intérieur et je m'attendais pas à ça et c'est en fait sa recherche de la liberté la question qu'est-ce que c'est la liberté qu'est-ce que ça veut réellement dire et également de se défaire de son passé d'esclave étant donné que ça l'a fortement marqué enfin on s'en dit bien psychologiquement que vivre une situation d'esclavage c'est pas c'est pas anodin et donc voilà je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses philosophiques là-dedans dans ce livre voilà moi je m'attendais vraiment à de l'exploration j'ai envie de dire de l'aventure mais si vous êtes sur Twitter vous savez que je n'ai pas envie d'associer le terme esclavage avec aventure qu'on prenne qui pourra en tout cas voilà non l'esclavage n'est pas une aventure mais voilà cette quête de la liberté d'Washington Black est vraiment touchante elle est vraiment poignante et la recherche de ses origines également donc je ne veux que vous conseiller ce livre qui est juste mais parfait et oui c'est un livre en quelque sorte on voice je ne sais pas du tout si l'auteur est du gain si elle est descendante d'esclaves je ne pense pas je pense qu'elle est d'origine nigérienne donc elle n'est pas du tout descendante d'esclaves enfin j'en sais rien j'en sais rien de ce que j'ai lu de sa biographie sur Wikipédia et sur son site ce n'était pas dit mais elle connaît le racisme en tout cas en tant que personne noire et donc ce qu'elle décrit c'est encore plus touchant d'autant plus tu dis que ça c'est des situations qu'elle a sûrement des choses qu'elle a peut-être déjà vécues qu'elle a peut-être déjà entendues qui se retrouvent peut-être dans son roman on n'en sait rien et voilà c'est vraiment important d'avoir des romans on voices ou en tout cas avec des sensitivity readers ça apporte une dimension en plus au bouquin il n'y a rien à faire qu'une personne blanche comme moi ne pourra jamais entreapercevoir ne pourra jamais rêver d'entreapercevoir à un moment donné il faut parfois juste écouter ce que l'autre a à nous dire son point de vue et je pense que ce livre là est très bien pour ça même si c'est une fiction un roman historique qui est basé sur des faits réels mais pas que voilà franchement n'hésitez pas allez-y allez-y j'essaye de trouver un livre parce que ce livre me fait penser à plein d'autres livres c'est c'est un roman initiatique très très clairement mais ancré vraiment dans une réalité historique mais je trouve pas il y a plein de livres qui me viennent comme ça dire oui ça ressemble un petit peu à ça et en même temps c'est pas ça ça me fait un petit peu penser à l'alchimiste de Polo Coelho mais en même temps c'est pas ça non plus exactement quoi mais c'est le roman le plus proche qui me vient en tête d'écrire si vous avez aimé l'alchimiste allez-y moi l'alchimiste je l'ai lu il y a quelques années j'avais la trentaine je pense ouais c'était au début de ma chaîne donc ça fait déjà 3 ans 3 ans et demi et j'avais bien aimé mais sans plus je pense que l'alchimiste c'est vraiment un roman qu'on doit lire à l'adolescence celui-ci me parle beaucoup plus je sais pas pourquoi peut-être parce que on est dans dans une actualité qui fait que ça me parle plus j'en sais trop rien voilà donc tout ça pour dire que mon palier où j'étais responsable pour le challenge Aurora Squad est validé donc on est au palier 1 avec mes deux amis avec qui on fait ce challenge et on a je pense j'attends juste que Céline me dise si elle a fini son bouquin ce soir ou demain et on pourra passer au palier numéro 2 on va comptabiliser les points et demain j'essaierai de vous filmer à 18h quand on reçoit les petits messages des organisatrices parce que là on en a encore reçu et en fait si on finissait la lecture d'un livre d'ici demain 18h on avait 20 points en plus je crois et donc c'est fait voilà donc moi demain je vais devoir compléter mon petit template et leur envoyer ça pour dire que j'ai fini cette lecture là et comme j'ai des pages en plus à comptabiliser d'un autre livre et bien ça va faire un max de points donc il y a de fortes chances que demain on débloque un premier personnage et qu'on ait la suite en attendant pour terminer la soirée avant d'aller de m'endormir je vais lire ceci 13 semaines de Morgane Anselme cette nana si sa tête vous dit quelque chose elle a participé à Secret Story en 2011 et elle participait avec le secret comme quoi mon papa s'appelle Brigitte donc son père est trans enfin son père était son père est toujours trans et donc elle participait à Secret Story pour un petit peu montrer avant tout les débats qu'il y avait eu dans le mariage pour tous etc qu'une famille c'était pas juste un papa une maman et un enfant ou des enfants ça pouvait avoir plein d'autres formes et donc voilà elle a quand même un côté assez militant cette nana il y a deux ans ou trois ans elle avait sorti une vidéo sur sa chaîne YouTube pour expliquer un petit peu l'aventure moi je l'avais regardée je l'avais trouvée très intéressante alors que dans Secret Story elle m'avait paru quand même un petit peu neuneux de ce que j'avais vu parce que je suivais pas énormément et donc là le livre vient de sortir et quand j'ai vu qu'il était sorti j'ai regardé sa petite présentation sur sa chaîne YouTube que j'ai trouvé vraiment vachement bien faite et là comme ma soeur l'a acheté elle me l'a passé et donc je vais lire ça et je vous dirai ce que j'en pense par contre je commence à le lire sans savoir s'il va pouvoir rentrer dans le challenge Aurora Squad vu qu'on n'a pas la liste à l'avance des défis donc je vais voir mais de toute façon ça va me faire avancer pour le challenge des 4 maisons et le challenge Payton Sleep donc 2 challenges sur 3 c'est déjà pas mal donc voilà où j'en suis et bah je vous retrouve demain pour moi et tout de suite pour vous hey je vous retrouve on est samedi il est 1h de l'après-midi je me suis levée tard donc c'est pour ça que je n'ai pas vlogué ce matin j'ai fait une matinée assez chill parce que c'était pas prévu mais j'ai commencé un livre après Washington Black qui était 13 semaines de Morgan Anselm c'est la fille Morgan Anselm qui a participé à Secret Story la saison 5 si je ne me trompe pas et maintenant que sa clause de confidentialité est terminée elle a sorti un bouquin et donc là le livre je l'ai reçu parce que ma soeur l'a acheté elle me l'a prêté et elle m'avait dit je l'ai lu très rapidement tu verras et je l'ai fait pareil je l'ai lu en 3h je l'ai commencé à 10h30 je l'ai fini à 1h30 du matin voilà pas qu'il y ait des révélations fracassantes dedans c'est en gros ce qu'il y avait dans sa vidéo ce qu'elle a déjà expliqué mais c'est pas non plus plus détaillé mais c'est un bouquin donc c'est beaucoup plus long qu'une vidéo donc elle prend vraiment bien le temps de nous expliquer les mécanismes qui sont en jeu dans la maison des secrets enfin dans les productions de télé-réalité etc et j'ai trouvé ça vachement bien intéressant je suis contente de l'avoir lu j'ai trouvé aussi qu'elle avait une belle plume cette fille j'espère qu'elle écrira d'autres trucs peut-être plus des fictions et plus un essai ou une biographie ce serait ce serait intéressant j'ai apprécié aussi le fait parce que souvent on se moque des candidats de télé-réalité et moi la première même si je ne regarde pas beaucoup mais quand tu vois certains passages je t'ai dit mais ils sont cons et en fait c'est la télé qui les rend comme ça aussi elle met bien elle démontre bien qu'il y a un stress constant quand t'es dans une maison dans un lieu fermé comme ça que la production joue vraiment sur leur stress et que ça a un effet forcément sur leur mental leur faculté même de réflexion etc parce que la fille elle a fait des études de droit enfin elle est vraiment elle est vraiment pas biaise elle est vraiment je trouve assez intelligente et n'empêche que la production monte d'une part les rushs comme ils veulent pour donner un certain attrait à l'aventure et puis d'autre part il y a ce stress constant présent qui est là qui est pas cool donc voilà c'était une lecture assez rapide très rapide même mais qui m'a bien plu ça veut donc dire que je suis bonne point de vue de mes challenges donc je suis à 10 livres lus pour le challenge de Séverine Paye ton slip pour le challenge des 4 maisons j'ai fait un petit compte et je suis déjà à 75 points pour les serpentards et pour le challenge donc Aurora Squad normalement on attend qu'un des membres de notre équipe termine son livre et on va l'envoyer et donc on pourra passer au palier numéro 2 normalement ce soir et donc j'étais en train de me dire je vais me prendre une petite lecture parce qu'aujourd'hui c'est un samedi chill très honnêtement je n'attends qu'une chose c'est qu'il pleuve voilà donc j'espère ça se couvre de plus en plus mais j'attends la pluie depuis ce matin donc je cherchais une lecture et j'étais là en mode je ne vais pas relire un truc à nouveau un petit peu on voice après Washington Black même si c'était une oeuvre historique donc je regardais dans ma petite bibliothèque de poche ce que je pouvais lire j'ai principalement acheté après le déconfinement des thrillers énormément de thrillers donc j'en ai pas mal à lire j'ai également acheté pas mal de livres on voice ou en tout cas ayant trés avec le Black Lives Matter j'ai par exemple Americana enfin en tout cas avec l'antiracisme donc Americana j'ai failli le prendre moi je me suis dit non après Washington Black je ne suis pas sûre de vouloir lire sur le même sujet j'ai un livre aussi sur le Congo écrit par un Congolais donc je pouvais lire ça aussi j'ai Jubilé qui m'attend qui a un peu en résumé on appelle ça le autant on emporte le vent mais des noirs voilà puis j'ai aussi deux petits romans plutôt comment on dit comédie mais je ne suis même pas sûre que ce soit vraiment des comédies ça je me les garde plutôt pour la semaine prochaine voilà je n'avais pas envie de les lire maintenant parce que je me dis que je pourrais peut-être les faire rentrer dans un des trucs d'Aurora Squad et donc j'attends de voir notre prochain palier quoi donc finalement ah oui et j'ai aussi plein de petites romances que j'ai acheté lors de l'opération OP All Stars mais elles sont sur ma liseuse et je n'ai pas trop envie de lire sur ma liseuse pour le moment j'ai envie de faire baisser ma palle de livres physiques donc finalement qu'est-ce que j'ai sorti tout ça pour vous dire que j'ai pris ceci alors par rapport au truc de me dire non mais je n'ai pas trop envie de lire sur le même sujet que Washington Black c'est raté donc ça s'appelle Brasier Noir j'avais vu ce livre sur la chaîne de Séverine elle l'avait en grand format et le résumé qu'elle en faisait me plaisait beaucoup elle l'avait elle l'a abandonné parce qu'apparemment il est assez dense c'est une belle bricasse voilà et moi il m'intéressait parce qu'en fait ça se passe au Mississippi et donc c'est un des états que j'ai visité l'année dernière lors de mon road trip aux Etats-Unis je me suis dit ça va me rappeler des souvenirs mais en lisant le résumé maintenant et en commençant le livre je dis bah non en fait ça va pas être joyeux je savais que c'était un thriller c'est publié chez Babel Noir voilà quoi c'est pas non plus ça va pas être joyeux joyeux mais donc si j'ai bien compris parce que là j'ai lu que le prologue ce matin je pense que ça s'appelle le prologue soit dit en passant ce livre mais la qualité du papier est top j'adore et donc oui on suit Pen Cage qui est un ancien procureur au Mississippi qui est devenu le maire de Natchez je sais pas comment ça se prononce et son père en fait c'était le docteur Tom Cage et donc dans le prologue il le décrit comme quelqu'un d'absolument génial qui a participé à une guerre de Corée qui a soigné les gens dans sa ville sans se soucier d'être payé bref un sein et apparemment ça va vite vite foirer donc dans le prologue il nous dit finalement que les apparences ne sont pas ce qu'elles sont que la réalité n'est pas ce que les apparences reflètent et donc il va devoir s'engager dans une quête de la vérité mais apparemment par rapport à ça la vérité ça va lui coûter toutes ses illusions sur son père ça c'est ce que je sais du début voilà je vous ai résumé le prologue et dans le résumé ils en disent beaucoup plus on sait qu'il va y avoir un meurtre qu'on va s'approcher du Ku Klux Klan etc donc voilà ce que j'aime bien c'est le dernier paragraphe du résumé c'est imprégné de l'atmosphère poisseuse du sud c'est vrai pour l'avoir expérimenté l'année dernière atmosphère poisseuse du sud il n'y a pas d'autre mot pour le décrire étendu par une écriture au cordeau et au sens absolu du suspense les 1200 pages de ce brasier noir et clair avec Maestra la question raciale qui continue de hanter les Etats-Unis donc voilà bah écoutez je suis à nouveau là-dedans par contre je suis en train de me dire Greg il est il est allemand il est né à Stuttgart en Allemagne je sais pas si je vais me renseigner sur l'auteur je sais pas du tout qui c'est ce gars qui a écrit donc je vais aller me renseigner sur l'auteur parce que j'étais en train de faire un petit tour sur Twitter là avant de vous prendre le monde de la littérature frangophone a un petit peu de mal à comprendre quand des personnes racisées de couleur viennent dire arrêtez d'écrire sur des trucs qui ne vous concernent pas sans qu'il n'y ait des sensitivity readers des choses dans le genre et apparemment moi j'ai pas vu les tweets des auteurs mais il y a quand même quelques personnes assez obtuses et j'ai envie de dire alors j'ai pas l'argent pour mais j'ai envie de dire lisez Washington Black et vous comprendrez la différence de point de vue par rapport à cet esclavage à cette question de l'esclavage enfin c'est même pas une question mais je sais pas l'expliquer autrement mais voilà bien sûr que des blancs comme moi peuvent écrire sur l'esclavage mais on l'a pas vécu on était du mauvais côté enfin nos ancêtres étaient du mauvais côté de l'histoire personnellement quand l'esclavage était en cours je sais pas ce que mes ancêtres faisaient où ils étaient etc ce qu'ils en pensaient donc potentiellement si un jour j'avais ne fût-ce que l'idée d'écrire sur ce sujet là mais t'en fais pas que je le ferais lire à plein de gens pour être sûre que ce que j'écris c'est pas de la merde quoi et qu'associer le mot aventure et esclavage plus que middle et je pense que vous voyez le roman dont je veux parler si vous voyez pas n'hésitez pas à me mp et je vous dirai parce que j'ai pas envie de faire de la pub de ce roman jeunesse qui est sorti et de cet auteur que j'ai jamais lu que je connais pas mais il a des propos quand même dans ses interviews t'es là tu dis mais mec tu comprends rien de ce qu'on te dit quoi voilà je crois que la meilleure réponse ce serait de lui apporter Washington Black à faire dédicacer je sais pas ce serait violent non ? est-ce qu'il se rendrait compte à ce moment là ? je sais pas je sais pas enfin bref donc je m'embarque à nouveau dans une lecture un peu sur le sur le même style sur la question antiraciale et c'est bien normal parce que j'ai beaucoup 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 enfin beaucoup non j'en ai pas beaucoup mais ma bibliothèque s'est enrichie ces derniers temps de ce style de ce livre donc voilà j'ai aussi j'ai hésité à prendre l'œil le plus bleu de Tony Morrison qui est petit là et que j'avais trouvé en boîte à livres donc je sais pas je vais continuer celui-là mais d'abord je vais aller vous tourner ma vidéo de la semaine parce qu'elle est toujours pas dans la boîte et on me l'a réclamé hier en message privé donc ça c'est cool donc je vais aller tourner ça et c'est une petite vidéo un petit peu réaction où je vais réagir à mes statistiques de lecture jusqu'ici et à mon avis je tournerai aussi une petite vidéo une papote lecture sur les policiers et les thrillers que j'ai lu dernièrement mais ça je sais pas quand je vais vous la sortir à mon avis plutôt faire fin du mois d'août ou alors je me la garde pour septembre pour avoir une vidéo de réserve parce que je sens que le mois de septembre ça va être compliqué donc voilà et je vois que ça fait 11 minutes yeux je cause ce vlog va être ultra long désolé je vous retrouve on est samedi soir il s'est pas passé grand chose les gars mais je voulais vous prendre parce qu'on vient d'avoir un message sur Instagram pour notre Aurora Squad Challenge donc je vais vous montrer ça c'est ce que nous dit le message aujourd'hui donc c'est une réunion dans la salle commune avec défis par équipe et récap des points bonne chance donc il n'y a pas énormément énormément de choses mais si on va voir la conversation elles ont fait un boulot de dingue je vais vous montrer elles ont fait des templates ça c'est notre équipe mais comme on voit les visages de mes copines je n'aurais pas demandé donc pas montrer par contre ici je vais vous montrer celui-là parce que je sais qu'on voit que les livres donc elles ont fait des templates comme ça les filles organisatrices du challenge Mélina et Ludivine je crois je ne suis plus sûre pour chaque équipe donc on a sept équipes et alors on reçoit ici c'est la salle de commandement donc tout le monde y est tous les participants au challenge on doit compléter ça une fois qu'on a atteint un palier donc le nom de l'équipe nous c'est les Readers Rangers les livres qu'on a lus le nombre de pages par livre et les défis qu'on a accomplis donc il y a quatre défis par palier et six paliers si j'ai bien compris et on peut avoir 50 points par cinq pages et là voilà il y a quelques jours il y avait un premier défi ici il fallait être ultra rapide je trouve qu'elles ont super bien fait les visuels et là c'est la description du défi et donc on a bien entendu notre conversation tous ensemble où on pose des questions là qu'est-ce qui s'est passé on lance une attaque l'équipe qui fera le meilleur jeu de mots sur Aurora Squad pourra enlever 10 points à toutes les autres équipes le meilleur jeu de mots ça va être compliqué ça ça va être dur donc on a des petits défis comme ça qui viennent à chaque fois et on a aussi notre navette à nous trois plus les modératrices donc là on discute pas mal on s'était d'abord créé une première conversation mais finalement on a tout là-dedans et alors certains sortent voilà on reçoit ça souvent à 18h c'est c'est le moment où on reçoit nos petits défis une mission qui vient d'arriver donc on doit souvent choisir je disais c'est un jeu de rôle et un défi littéraire en même temps et ça me plaît bien pour le moment je dois dire par contre pour le jeu de mots moi je suis pas douée pour ça vraiment pas donc à mon avis on va perdre des points mais j'ai fait des comptes tout à l'heure et avec mes trois livres lus je rapporte 450 points à mon équipe donc je sais pas si les autres sont à ce point-là parce que même si on lit plus de livres enfin j'imagine que quelqu'un qui lit une bande dessinée ça doit faire 80 pages par exemple ça voilà ça lui rapporte 50 points donc là je pense qu'on est pas trop mal et donc on attend le template de Céline et on va pouvoir passer au palier 2 et on verra sinon j'ai pas beaucoup lu depuis tout à l'heure parce que j'ai fait ma vidéo pour la semaine sur la chaîne là il reste 38 minutes d'upload et qu'est-ce que j'ai fait aussi en fait j'ai bulé j'ai bulé aujourd'hui j'ai pas fait c'était vraiment une journée cool week-end avec pas grand chose si j'ai mis des petits post-it sur mes livres dans ma bibliothèque pour savoir ceux qui n'étaient pas lus comme ma bibliothèque s'est agrandie et que j'ai acheté pas mal de nouveaux livres j'arrivais plus trop à suivre donc voilà là j'ai des petits post-it et je sais que ces livres-là ne sont pas lus voilà je vous retrouve demain pour la dernière journée du vlog parce qu'il sera trop long déjà et je pense que ce sera déjà pas mal hey je vous ai totalement abandonné on est dimanche soir il est 18h je viens d'entendre le clocher sonner si je ne me trompe pas et je ne vous ai pas du tout pris de la journée parce que je vais vous mettre quelques clips maintenant de ma journée mais j'ai passé l'après-midi enfin toute la journée en forêt avec ma famille pour une petite balade et puis un pique-nique et puis un pique-nique et puis un pique-nique voilà donc vous avez vu ce qu'on avait fait et c'était super cool donc je n'ai pas encore lu de la journée du tout enfin si un petit peu ce matin mais pas beaucoup pour vous tenir au courant des challenges donc pour le challenge Aurora Squad hier on a débloqué le palier numéro 1 donc notre premier personnage qui est Kat et donc on est passé au deuxième palier et le deuxième palier c'est le personnage de Scarlett la négociatrice donc il faut qu'on lise des livres avec un personnage roux enfin bouclé roux négociation séduction et j'ai oublié le quatrième enfin c'est pas très important donc on a vite cherché hier soir dans nos bibliothèques Céline a quelque chose qui peut convenir je pense elle était encore en train de chercher Audrey le livre qu'elle est en train de lire ça compte j'ai été interrompue par un appel et je ne sais plus ce que je disais oui donc on est passé donc au deuxième palier donc moi j'ai essayé de trouver dans ma bibliothèque un truc avec un personnage roux j'ai trouvé ceci avec sous la couverture donc une petite fille rousse ça s'appelle Petit secret grand mensonge de Liane Moriarty et c'est passionnant c'est haletant parce que je l'ai commencé hier soir vers 11h quelque chose en genre et là je suis déjà à la page 104 en sachant que j'ai lu un ou deux chapitres ce matin on va dans la mouche vraiment pas beaucoup et je suis en train de me dire je vais peut-être le finir aujourd'hui tellement ça se lit vite tellement c'est addictif je ne connaissais pas du tout Liane Moriarty enfin sa plume j'avais vu passer ses livres Le secret du mari où tout le monde disait que c'était vraiment un très bon roman mais je ne l'ai pas lu donc celui-ci me tentait bien je l'avais acheté d'Ocastre Vinted sans en savoir plus je vous le dis c'est un thriller ça va le faire c'est en effet un thriller et qui a été adapté en série avec Reese Witherspoon et Nicole Kidman entre autres moi je n'ai pas vu personnellement donc je ne sais pas de quoi en fait c'est super étrange parce qu'au début en fait on comprend qu'il y a eu un meurtre mais je ne sais toujours pas qui est mort alors que je suis à la page 100 donc forcément j'ai envie de lire pour savoir c'est très étrange parce que c'est un peu comme Desperated Wives donc on a des femmes qui s'occupent de leurs enfants qui vont les conduire à l'école etc et c'est un petit peu leur histoire de deux amis qui en rencontrent une troisième et on a à la fin de chaque chapitre des témoignages de suppos d'audition par les policiers de témoins potentiels du meurtre mais voilà on n'en sait pas plus et oui il y a le prologue qui est du point de vue de la voisine de l'école où apparemment le meurtre s'est produit là donc est-ce que c'est un enfant qui est mort est-ce que c'est une maman est-ce que c'est un papa est-ce que c'est l'institutrice je n'en sais strictement rien et j'ai envie de lire pour savoir mais qui est mort enfin et donc pour le moment ça me convient assez on est vraiment dans l'intimité des personnages etc c'est une plume diablement efficace en tout cas donc voilà je vais lire ça et je ne pense pas que je le finirai aujourd'hui peut-être qu'il y a moyen mais là il est quand même 18h donc ça veut dire qu'il va falloir que je lise toute ma soirée et aller dormir tard je ne suis pas sûre que j'ai envie parce que ça m'a bien bien fatiguée cette journée à l'extérieur au grand air c'était trop top mais donc voilà où on en est point de vue des défis et sinon oui le challenge je paye ton slip ça avance ça avance donc là ceci c'est ma 12ème lecture de l'été on est pas mal j'ai envie de vous dire et pour le challenge des 4 maisons il n'y a rien de nouveau avec les 13 semaines j'essaye de regarder les points désolée si je vous tourne la tête je suis à 25 75 100 je pense que je suis à 105 points parce qu'il y en a un que je pourrais remettre dans une autre catégorie quelque chose en genre et oui et pour le challenge Aurora Squad j'étais trop dégoûtée parce que je me suis dit en fait 13 semaines j'aurais pas dû le noter sur le template du premier palier j'aurais dû le noter sur le template qui vient d'arriver maintenant et on était bon en fait parce que parce que quoi parce que 13 semaines rentraient totalement dans le thème des négociations voilà j'ai raté mon coup bon maintenant j'ai les points pour le nombre de pages alors il me semblait qu'on n'était pas trop trop mal puisque je venais de faire gagner 450 points à mon équipe il y a les points aussi de mes autres coéquipières en tout cas de Céline je pense qu'on doit être proche des 500 points et puis là en fait on vient d'en recevoir un message des organisatrices pour nous dire que voilà il y a déjà trois équipes qui sont au troisième palier je suis là what on est qu'au deuxième palier on vient juste d'y arriver il y a encore deux équipes au premier palier mais parce que elles ont fait preuve de malchance donc nous on est là en fait on a beaucoup de chance mais on avance à une petite allure voilà c'est comme ça et je pense que la première équipe est déjà à plus de 4000 points quelque chose en genre je suis là allô allô et je viens de demander aux organisatrices oui un palier correspond à 100 points donc voilà écoutez voilà où j'en suis je pense que le vlog ici est suffisamment long donc ce que je vous propose c'est de le conclure ici et je vous donnerai mon avis complet sur petit secret grand mensonge de Liane Moriarty dans le vlog suivant que je vais commencer demain matin voilà comme ça je conclue dimanche soir et vous allez avoir en fait des vlogs jusqu'au 16 août date à la fin des deux challenges le challenge des quatre maisons et le challenge Aurora Squad il se termine le même jour ça tombe bien et comme ça voilà je vous explique un petit peu tout ce que je lis parce qu'avec des challenges comme ça ça va carburer et que vous faire que des papotes lecture sur la chaîne ça va être un peu chiant j'ai l'impression voilà voilà dites moi dites moi ce que vous en pensez et j'essaierai demain de faire un vlog un petit peu plus joli je pense parce que là je vous ai pas mis d'interlude de petites compositions de choses dans le genre donc voilà il y avait juste ma tête et les bouquins bref merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout j'espère que le vlog vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un des livres que j'ai lu ce que vous êtes en train de lire j'aime bien discuter avec vous donc voilà merci beaucoup et à la prochaine bye bye ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501